Pour débuter cette enquête, on s'est baladé dans les rayons bio de vos supermarchés. Avec vous, là, le caddie rempli de certitudes. Je pense que c'est meilleur quand même. Le goût est meilleur et la qualité est souvent meilleure. Le label me donne cette impression en tout cas de faire un geste. Je me dis que ce sont des légumes qui ont été cultivés, c'est bizarre à dire, mais avec l'amour. Et bio, ça veut dire quoi pour vous ? Sans pesticides, sans produits chimiques, naturels en fait, de la terre aux consommateurs. Aujourd'hui, tout le monde consomme des produits biologiques. On estime que 96% des Belges en achètent au moins une fois par an. Fruits, légumes, alcool, viandes, céréales, produits d'entretien, le bio est partout. Alors forcément, cela vous intrigue. Tout est basé sur la confiance en fait. Jusqu'au jour où on va se rendre compte nous-mêmes si c'est vrai ou pas. Et puis après, on sera sceptiques. Mais bon, j'espère pas. J'espère pas. Désolé, madame, mais on va peut-être un peu vous décevoir, car on a deux, trois trucs à vous révéler sur vos produits bio préférés. Non seulement on ne veut pas d'OGM, mais on ne veut pas de produits issus d'OGM. C'est interdit, effectivement, et donc on a un problème. Est-ce que le secteur a eu peur que ça se sache ? Je pense qu'une partie du secteur a eu peur que ça se sache. Nous avons décortiqué tout un secteur en pleine croissance. Aujourd'hui, le bio, c'est un marché estimé à 779 millions d'euros en Belgique. Un vrai business qui intéresse beaucoup vos supermarchés. On veut offrir la marque bio la moins chère de Belgique. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Pour que vous puissiez profiter d'une gamme bio de plus en plus grande, mais de moins en moins chère, la grande distribution travaille avec des producteurs aux méthodes douteuses. Plus de tomates. Tu me provoques ? Ramasse plus de tomates, plus de tomates. Si tu ne vas pas assez vite, ils te menacent et te disent que tu n'as qu'à aller travailler ailleurs. Il est inacceptable de cultiver ces légumes en exploitant des êtres humains. Il y a du boulot et il y a vraiment des choses à améliorer. Enfin, oui, j'ai du mal à... Je suis assez étonnée. Moi, personnellement, je ne sais pas d'avoir plus d'explications que ça. Investigation a remonté plusieurs filières bio, comme vos légumes et vos œufs. Il y en a qui s'amusent à aligner 2, 3, 4, 5 poules alliées. Est-ce que c'est bien ? C'est complètement ridicule. C'est à la limite du texte. À la limite de la légalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y aurait moyen qu'on passe chez vous ? Aujourd'hui, non, parce qu'on fait les pâtes des vaches après-midi. Vous faites les pâtes des vaches ? Ah oui, effectivement. 6 mois d'enquête et d'analyse sur la qualité et le goût de votre alimentation. Il y avait une tomate qui était significativement meilleure que les autres, au vu de nos analyses. Ne bougez pas. On vous propose de découvrir la face cachée du bio. On va vous paraître un peu fleur bleue. Mais pour parler bio, il faut d'abord parler d'amour. C'est en tout cas ce qu'on se dit quand on rencontre Cédric Saccone. Il possède l'une des 1800 fermes bio de Wallonie. Ici, Cédric cultive des légumes au nom savoureux. On fait de la russe rouge, de l'andine cornue, de la rose de berne, de la true lemon. On a de l'ossoblou, on a de l'evergreen. Là, en face, on a de la... ça, c'est de la black cherry. En ce mois d'août, sous les serres, 25 variétés de tomates. Le bio, c'est un mode de culture à part. Car contrairement aux procédés conventionnels, il est interdit d'utiliser des pesticides ou des insecticides produits chimiquement. Il faut donc se creuser la tête. Déjà, quand on travaille en bio par rapport à du conventionnel, il faut d'abord penser à nourrir son sol avant de nourrir la plante. Parce que si on veut avoir une plante qui est saine, qui va être du coup plus résistante aux maladies, c'est important que le sol dans lequel elle vit soit nourri correctement. C'est aussi pour ça qu'on a des animaux et qu'on apporte du fumé composté pour que la plante puisse avoir de quoi se nourrir correctement et être bien équilibrée et pouvoir résister beaucoup mieux. Chez Cédric Saccone, tout est récolté à la main. Au meilleur moment de la saison, quand le produit est mûr. Et pour lui, cela fait toute la différence. Donc ça, c'est la green zebra, quand elle est mûre. Donc celle-là, elle a un goût un peu plus citronné, un peu acidulé, comme ça. Une différence de goût. Ici, on les récolte vraiment bien mûrs et il faut la manger dans les deux jours. Ce n'est pas un produit, il est récolté, vendu et il va être consommé. Mais c'est ce qui fait qu'on a un produit vachement différent et qui fait que les gens reviennent pour manger nos tomates en été. Je pense que le goût de la tomate, beaucoup de gens ne savent plus vraiment ce que ça a, à part en ayant consomment. Soit ceux qui ont un potager ou bien qui consomment local. Sinon, la tomate, souvent on dit, « Ah, mais non, moi, je ne peux pas manger de tomate, c'est acide, etc. » Alors qu'ici, on mange une tomate, c'est du sucre. Entre juillet et mi-octobre, 5 tonnes de tomates sont cultivées, pouilles directement vendues à la ferme et dans quelques commerces de proximité. C'est ce que l'on appelle le bio en circuit court. Là, ici, on est sur des petits oignons jaunes, impeccables. La récolte de Cédric Saccone se retrouve notamment ici, dans cette coopérative liégeoise. Un réseau de magasins qui vend les produits d'une quarantaine de producteurs locaux et favorise les légumes de saison. Ici, l'argument de Pascal Hennon, le patron, c'est la qualité de ces produits. On n'a pas mis toutes les variétés parce que si on ne s'en sort pas, vous avez des jumbo jets comme ça, quoi. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'en acheter beaucoup ? Vous voulez faire une tomate mozza ? Vous en avez pour 4 personnes, hein ? Le plus sable tomatique, c'est des gens qui, d'habitude, ne viennent pas et qui nous disent, souvent des personnes un peu plus âgées, nous disent, « J'ai retrouvé le goût de quand j'étais petit », par exemple, des choses qu'ils avaient un peu perdues. parce que maintenant, il y a accès, maintenant, c'est des pommes ou des tomates d'anciennes variétés. Dans le magasin de Pascal Hennon, on en a un peu profité pour goûter des légumes. Non, mais t'es partout, quand même, t'es partout, ouais. Et discuter avec des clients sympas, mais exigeants. Je fais partie de la maison, moi, je viens 3 fois pour 3 semaines, alors quand il y a quelque chose qui va pas. Depuis l'ouverture, je suis là tout le temps, alors je connais. Je vois, « Ah, ça, c'est nouveau, ça, c'est la semaine passée, ça, c'est il y a 3 jours. » Ça, c'est M.K. On est si vite prêts, hein ? Ah, oui, oui, oui. Est-ce que vous allez parfois vous fournir en grande surface ? Pour mes bouteilles d'eau, c'est tout. Pas les fruits, les gars ? Non, 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 non. Même en bio ? Non, même pas. C'est du faux bio, c'est de la foutaise. Ils veulent des fruits calibrés, ils veulent des légumes calibrés, donc il faut pression sur les producteurs. Oui, on ne saurait pas. Ce n'est pas possible d'avoir du bio comme ça dans les grandes surfaces. On va en parler, des grandes surfaces. Car même si le modèle de Cédric Sackon et de Pascal Hennon, c'est un peu le bio rêvé, savoureux, local et bien vert, il ne représente qu'une petite partie du bio acheté en Belgique. Chez nous, ce sont les supermarchés traditionnels et de quartier, ainsi que le Hard Discount qui se partagent la plus grosse part du gâteau. Plus de 60% du marché. Et dans la grande distribution, on voit les choses en grand. L'équipe d'investigation s'est invitée chez un poids lourd des fruits et légumes belges, Belorta, une gigantesque coopérative qui fournit l'ensemble du marché belge. Changement de décor, car ici, tout est automatisé et même chauffé pour produire des tomates, des concombres ou des poivrons plus longtemps pendant l'année. Ces légumes, cultivés par Kuhn van Oethegem, le producteur coopérateur, finiront dans la plupart des enseignes belges. Ça, ça va spécialement chez Aldi. C'est emballé à part et ça fait partie de l'offre Aldi. Les produits de Kuhn et de tous nos producteurs voulaient les retrouver en Belgique, dont toutes les enseignes comme Cora, Deleuze, Carrefour, mais aussi les Hard Discount. Comme Aldi et Lidl ? Oui, tout à fait. Et la fierté de Kuhn et de Sandor, c'est notamment la longévité de leurs légumes. Si vous achetez ces tomates en supermarché vendredi, ça reste encore bien deux semaines. C'est robuste. Oui, c'est robuste. Contrairement aux légumes des petits producteurs, ici, on veut du solide et pour longtemps. Et la raison est assez simple. Avant d'arriver dans votre caddie de supermarché, ces tomates vont parcourir quelques kilomètres. Où peut-on acheter ces tomates ? Ça, c'est spécialement produit pour Deleuze. C'est vendu juste au Deleuze. C'est une demande de Deleuze qui veut cette variété. On les livre dans un petit emballage et c'est vendu comme ça, juste pour Deleuze. Deleuze achète le produit. Il part de chez Kuhn. Puis il va chez Belorta. De Belorta, il va dans une station d'emballage de Deleuze et puis il va dans les supermarchés. Donc trois ou quatre trajets entre ici et supermarchés ? Oui. Vous avez bien entendu. Il faut parfois trois à quatre trajets en camion avant que vous puissiez enfin acheter ces tomates. Les légumes de Kuhn et de Belorta, c'est ça que la grande distribution vous vend à coups de publicité bien verte et champêtre aux musiques qui vous restent dans la tête. Ce serait vraiment bien si le bio venait tout près. Des pubs où les fermiers de Coleroyd offrent leurs légumes gratos. Si un fermier que je connais m'offrait ses légumes. Je vois que t'as appris un peu de la requête. Je vais te montrer d'où viennent les légumes bio qu'on vend chez Deleuze. Des pubs où Deleuze vous proposent de découvrir votre producteur belge de requêtes qui est, à en croire l'étiquette, cultivé en Italie. On ne nous la fait pas à investigation. Vous l'avez peut-être remarqué, le bio et le local, ça fait vendre, quitte à prendre quelques latitudes avec la réalité. Pour Philippe Barret, ingénieur agronome et véritable spécialiste du bio en Belgique, ce bombardement de publicité un peu trop verte est dangereux pour l'image du secteur. Philippe Barret, première. On est dans une situation où, en fait, il y a un décalage entre la cohérence qu'imagine le consommateur, la cohérence réelle et l'histoire qu'on lui raconte. Et donc, pour moi, c'est dangereux. Le jour où cette histoire ne va plus tenir, on risque d'avoir vraiment une perte de confiance. Or, le bio, il est construit sur la confiance. Raconter une histoire et espérer que les gens prennent de l'imaginaire pour de la réalité, c'est danser sur un volcan. On a voulu en savoir un peu plus sur ces histoires qu'on nous raconte. Pour ça, on s'est fait aider par un ancien cadre de la grande distribution. Olivier Mével a travaillé des années pour une importante enseigne française. C'est le genre d'expert qui ne laisse rien passer dans les rayons d'un supermarché. Madame qui est agricultrice, si tant est qu'elle le soit vraiment, que ce ne soit pas une actrice, la question finalement du bio pour le distributeur, c'est du business et de l'image. Pourquoi alors qu'on a de la pomme bicolore d'origine belgique à 2,19 ? Pourquoi aller vendre de la bio organique de Nouvelle-Zélande ? Ce produit, finalement, c'est une attaque contre la planète. Ce qui l'ennuie dans les rayons de la majorité des supermarchés, c'est l'absence d'informations sur les étiquettes. La plupart du temps, on n'y voit jamais le nom du producteur. Olivier Mével appelle ça du blanchiment de légumes. Est-ce que je peux savoir d'où vient ce concombre ou d'où vient cette courgette ? Non. Le blanchiment dans la grande distribution, c'est quand on cache l'origine du produit et quand on se sert finalement du produit pour tout simplement y faire le maximum de marge. Quand le consommateur achète une MDD, une marque de distributeur, qu'on soit chez Intermarché, chez U, qu'on soit chez Carrefour, qu'on soit chez Coleroc, de toute façon, on donne une prime à la violence commerciale. Pourquoi ? Le contraint. Mais c'est de la violence commerciale, bien sûr. Parce que la violence commerciale, c'est le fort qui opprime le faible. Et quand on voit des tomates aujourd'hui, la question, c'est de se dire, finalement, où et comment sont-elles produites. Il est temps de vous révéler d'où viennent ces tomates. Chez nous, une grande partie des fruits et légumes proviennent de l'étranger. C'est normal. La demande de bio augmente sans cesse et notre climat et nos saisons ne permettent pas de tout produire. On estime qu'un produit bio sur trois est importé. Et les conséquences sont parfois étonnantes. pour s'en rendre compte, il faut aller un peu plus loin, à 2000 km de la Belgique exactement, dans le sud de l'Espagne. Là, vous voyez cette petite tache blanche vue de l'espace ? Eh bien, c'est là qu'Investigation vous emmène. Voici la province d'Almeria et sa mère de plastique. Depuis plus de 30 ans, ce désert d'Andalousie est considéré comme le panier de l'Europe. En d'autres termes, c'est ici qu'une grande partie des légumes que vous mangez toute l'année sont produits. 3 466 000 tonnes de culture conventionnelle et bio. A Almeria, on produit des tomates, des courgettes, des poivrons, des concombres, des aubergines, des melons et des pastèques. Chaque jour, des centaines de camions acheminent cette production à travers l'Europe, dont la Belgique. Le tout produit sous 45 000 hectares de serre, 3 fois la superficie de la région bruxelloise. la ville de la tomate. Depuis longtemps, la ville de la tomate est réputée pour sa production intensive et ses problèmes sociaux plutôt fréquents. Voici par exemple Biosabor, l'un des plus grands producteurs de la région. Ces légumes finissent un peu partout en Europe. Le problème, chez Biosabor, ce sont les conditions de travail. C'est ce que dénonce José Garcia, responsable d'un syndicat local qui défend les droits des travailleurs. En 2017, un groupe d'une trentaine de travailleurs a dénoncé ces conditions de travail dans les serres. Mais puisqu'ils se sont plaints, ils se sont fait renvoyer et ont dû chercher un autre travail. On est devant une entreprise bio. Ce n'est pas bizarre d'avoir des problèmes avec le bio ? En réalité, ce que cherchent ces entreprises, c'est une niche dans le marché. Car les consommateurs payent plus cher pour leurs fruits et leurs légumes. Il n'y a aucune conviction idéologique. Avant de vous dévoiler comment sont produits vos légumes, on va vous présenter ceux qui les récoltent. Almeria se trouve sur une route de grande migration. Pour beaucoup, c'est une étape vers le nord de l'Europe. Alors en chemin, certains s'arrêtent en Espagne pour trouver du travail. Pour s'en rendre compte, il faut se lever avant l'aube. Voici le rond-point de San Isidro, petite bourgade en plein milieu des serres de plastique. C'est ici, au coin de la rue de Bruxelles, que chaque jour, des immigrés pour la plupart clandestins attendent dans l'espoir de décrocher un travail à la journée. En caméra discrète, nous suivons pendant plus d'une heure, le va-et-vient des voitures qui emmènent ces travailleurs pour la récolte des fruits et des légumes. Quand ils ne sont pas sous les serres, certains de ces travailleurs s'entassent ici, dans ce que l'on appelle en espagnol une chabola. des bidonvilles fabriquées avec le plastique des serres et des matériaux récupérés dans la rue. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en Europe, dans l'un des pays les plus riches et développés au monde. c'est pour nous ? C'est pour nous ? Merci. Ici, on retrouve des travailleurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir un logement, comme Steven, qui est arrivé il y a deux ans du Ghana. Vous voyez que ce n'est pas un bon endroit pour vivre, mais on n'a pas d'autre endroit où aller, donc on doit rester. Je ne suis pas arrivé ici par avion, je suis venu par la mer, en bateau. Vous avez traversé la mer ? Oui. Illégalement ? Illégalement. Oui, illégalement. Un millier de clandestins vivent dans cette chabola, principalement des Ghanéens et des Marocains. La plupart sont des hommes, mais on retrouve également des femmes et des familles. Bravo ! Bravo ! Quelle est-ce que vous avez-vous ? C'est ici que je vis. En plein mois de juillet, la température avoisine ici les 40 degrés. Mais pour Steven, qu'importe ses conditions de vie, ce qu'il espère, c'est travailler le plus possible. Trois ans, en fait. La durée minimale pour espérer obtenir un titre de séjour espagnol. Et qu'importe le salaire. Quel est le prix pour un jour de travail ? Pour 8 heures de travail, on vous donne 35 euros. 35 euros. 35 ? Oui, mais certains vous payent 25, certains 35. 25 euros pour 8 heures, soit à peine plus de 3 euros de l'heure. La moitié du salaire légal prévu pour ce genre de travail en Espagne. On n'a pas de papier, alors on n'a pas le choix. Si on ne récolte pas l'argent, on n'a rien pour s'acheter à manger. Il faut l'accepter, prendre cet argent et attendre. Et vous travaillez aussi pour des productions bio ? Oui, oui. Pour les productions conventionnelles, bio, c'est le même prix ? Tout le monde paie la même chose. Tout le monde. On estime à 100 000 le nombre de travailleurs sous les serres d'Almeria, dont 7 % de la production est dédiée au bio. Et à en croire Rosé, le syndicaliste, produire bio ou produire conventionnel, ici, c'est pareil. Au niveau du travail, c'est exactement la même chose. Il y a de grandes entreprises européennes qui continuent de regarder ailleurs pour ne pas voir les problèmes. Il est inacceptable que l'on cultive des légumes en exploitant des êtres humains. Rosé tient à nous présenter ceux qui cultivent le bio à Almeria. Dans son syndicat, nous rencontrons ces immigrés roumaines employés chez Bio Campo Roima, un important employeur de la région. L'une d'elles nous montre le décompte de ces heures passées sous les serres. Ce mois-là, elle a presté 313 heures. Soit 121 heures de plus que ce que prévoit son contrat qu'elle désire nous montrer. Le tout dans une ambiance qui n'a rien de très bio. On travaille sans avoir de pause. On n'a pas de congés payés. Selon la loi, on doit travailler 8 ou 9 heures, mais on travaille bien plus. C'est quoi le plus d'heures en un seul jour ? 21 heures par jour. Tout le monde a des maladies. Des angiomes, des problèmes au rein, des lombalgies, des courbatures musculaires, aux cervicales. Si tu ne travailles pas assez vite ou assez bien, ils te menacent physiquement. Si tu ne vas pas assez vite, ils te menacent et disent que tu n'as qu'à te trouver un autre boulot. En Espagne, le bio a comme un arrière-goût de scandale humanitaire. Pour comprendre comment cela se déroule sous les serres, nous avons rencontré une travailleuse marocaine. Nous l'appellerons Fatima, un prénom d'emprunt pour préserver son identité. Depuis des mois, elle est harcelée par ses employeurs qui gèrent une entreprise bio d'Almeria. Pour investigation, elle accepte de porter une caméra discrète lors de la récolte des tomates. Comment est l'atmosphère de travail en ce moment ? Elle est mauvaise. Les patrons me provoquent. Ils m'ont mise de côté. Avant, je travaillais avec d'autres personnes. Maintenant, ils m'ont mise de côté toute seule. Ils me provoquent toutes les cinq minutes. Le chef vient me voir et il me provoque. nous lui laissons notre caméra. Nous la reverrons 24 heures plus tard. Pour ne rien vous cacher, l'ambiance est un peu particulière dans le désert d'Almeria. À croire que les médias ne sont pas vraiment les bienvenus dans la région. Et là, qu'est-ce que vous filmez ici ? On est venus filmer dans la région. On fait un reportage sur le bio. Et pour qui ? C'est un lieu public. On peut filmer quand même. Et vous allez parler de l'entreprise ? C'est un lieu public. On peut filmer. Non, c'est une entreprise privée ici. Mon chef ne m'a pas donné l'autorisation de vous laisser filmer. Je ne sais pas si vous pouvez filmer. Je vais appeler mon chef. Et si ça se trouve, vous allez faire un reportage qui dit « Ici, on fait du bio et on fait de la merde qui utilisent des esclaves. » je n'en sais rien. Qu'il se passe des choses étranges, quoi. Oui, oui. On s'en va, monsieur. Mais avant de partir, on a encore quelques personnes à rencontrer. Comme Mohamed, un travailleur marocain qui nous fait visiter le site de son ancien employeur, une sympathique entreprise appelée Haciendas Bio. une entreprise où les bébés nagent dans les légumes et les producteurs en salopettes croquent les fruits à pleines dents. Mais Haciendas Bio, c'est aussi une entreprise qui aurait du mal à payer correctement ses travailleurs. Bon, ça, vous ne le verrez pas dans la pub. ici, on produit des Haciendas Bio. On les vend chers. Mais les travailleurs, eux, ne gagnent rien. Et tout appartient à Haciendas Bio ? Oui, tout. Regarde, c'est la plaque d'entrée. Ici, on cultive des poivrons et des aubergines Bio. Il fait très chaud à l'intérieur. Combien ? Ici, 44, 45 degrés. On travaille 8 ou 9 heures par jour, mais il ne te paie pas les heures supplémentaires. Il y a quelques mois, Mohamed s'est fait licencier par l'entreprise car il a voulu dénoncer ses conditions de travail. Il nous emmène à quelques mètres d'esserts histoire de discuter légumes avec ses anciens collègues. L'un d'eux travaille encore pour Haciendas Bio. Le bio, c'est juste des paroles. Car ici, il y a beaucoup de problèmes. Les travailleurs se font virer, maltraiter, ils se font crier dessus, il y a du racisme. Pour moi, il n'y a rien de bio. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Comment est-ce possible ? C'est possible car la loi ici est faite comme ça. On te promet quelque chose sur le papier mais on ne respecte rien. Mohamed veut nous montrer des vidéos qu'il a enregistrées lorsqu'il travaillait encore chez Haciendas Bio. Il affirme qu'il s'agit d'employés qui aspergent les cultures de produits phytosanitaires. Ici, ici, regarde, regarde, ils sulfatent alors qu'il y a encore des gens à l'intérieur. En bio, l'utilisation de pesticides dits naturels est autorisée. Mais ils doivent être aspergés dans des serres vides sans travailleurs car ils peuvent être dangereux pour la santé. Sauf que chez Haciendas Bio, eh bien, ce serait juste la théorie. Sur les paquets, il est écrit que cela nuit à la santé. Là, ils sulfatent dans les champs, là où il y a des travailleurs. Ils sulfatent comme des animaux. Vous avez l'impression que c'est mauvais ? Oui, c'est très, très mauvais. Ça provoque des allergies. Les gens dans les champs supportent ça à 5 ou 6 ans. Puis ils ont des allergies et aussi des maladies de la peau. Des travailleurs sous-payés, virés lorsqu'ils se plaignent, sur lesquels on asperge des substances potentiellement dangereuses. Elle est pas belle, la vie bio dans le désert, sous ces serres de plastique ? Le soleil est à peine levé quand nous retrouvons Fatima, notre travailleuse marocaine qui arrive sur son lieu de travail, équipée de notre caméra discrète. Harcelée et isolée par la direction, elle est obligée de travailler seule, à l'écart des autres. C'est ici qu'elle récolte les tomates cerises qui seront vendues un peu partout en Europe. Des heures durant, elle doit cueillir et remplir des caisses. Et quand elle ne va pas assez vite, un contre-maître est là pour lui rappeler d'accélérer la cadence. Fatima ? Si. Combien de caisses t'as rempli ? 16, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 23, 23, 23, 23. Non, ici, il y a 19 caisses. Non, plus. Mon travail, je l'ai fait comme toujours. Vous êtes en train de me provoquer. Le travail, je l'ai fait comme d'habitude. En plus, vous m'avez mis de côté. Vous m'avez déplacé de l'endroit où il y a des tomates et des autres travailleurs. Vous m'avez esselé. Je dis ce que je veux. Moi, je dis ce que j'estime être juste, ce qui me convient. Tu m'as écarté et ici, il n'y a pas de tomates. Tu dois ramasser plus, plus de tomates, plus de tomates. Tu me provoques parce que tu m'as enlevé de là où il y a du travail et tu m'as mis là où il n'y en a pas. Prends plus de tomates. Un mois après ce tournage, Fatima s'est fait virer par son employeur. Alors, vous pensez toujours que le bio d'Almeria, ce sont des bébés qui nagent sur des légumes et des producteurs qui croquent les fruits à pleines dents. Il est temps de répondre à la question que vous vous posez sans doute. Dans quel magasin se retrouvent les tomates cerises de Fatima et les asperges sulfatées de Mohamed ? Ou encore les légumes de ces ghanéens clandestins et des travailleuses roumaines aux horaires démesurés. Ne bougez pas. Vous n'allez pas être déçus. Enfin, façon de parler. Pendant plusieurs mois, on a tenté de remonter la filière de vos fruits et légumes bio. On a d'abord pensé qu'il suffisait de demander. Le problème, c'est que toutes les enseignes ont refusé de nous donner le nom de leur producteur. Nous estimons que ces informations sont trop concurrentielles. Nous préférons ne pas citer de nom de producteur ou de coopératif. Le monde du bio est un petit monde. Je ne suis pas en mesure de vous donner les noms des producteurs. Certains ont quand même accepté de révéler le nom de leur grossiste. La belle affaire, puisque les grossistes ont refusé de nous répondre. Retour à la case départ. Ça, c'est des grossistes et qu'il faut en prendre récemment plutôt bien les choses. Mais ils ont une grosse société de logistique à Almeria même, en fait. Pour remonter la trace depuis les serres de Biosabor, d'Haciendas Bio et de Bio Campo Roema jusqu'en Belgique, il a fallu cogiter et ruser. On s'est donc fait passer pour des acheteurs, prêts à acquérir leur savoureuse récolte. Campo Roema ? Oui, bonjour. Je cherche à contacter le service commercial chez Grignard. Oui, bonjour. Je parle avec Kinga Petrovska. Il y a quelques shops en Belgique et nous cherchons et nous cherchons un partenariat. Des heures, passées au téléphone avec les directions et les services commerciaux des producteurs d'Almeria. Et là, de conversation en conversation et de répondeurs en musique d'attente. On a enfin trouvé ces informations que la grande distribution n'a pas vraiment envie de vous dévoiler. On efface tout et on vous montre. Vous avez des clients ici en Belgique, je pense. Oui, oui, en Lille, en Berthoud aussi. Et en Aldi ? Oui, aussi. Je travaillais un peu avec Superlock, avec MESDA, avec le groupe MESDA, La production de Biosabor termine chez Carrefour, Aldi ou encore MESDA. On travaille aussi avec Deleuze. Vous travaillez avec Deleuze ? Ok, très bien. Oui, oui, oui. Les légumes d'Haciendas Bio filent tout droit chez Deleuze. Nous, nous travaillons avec Aldi et avec Carrefour. Quant à Biocampo Roima, il passe par un intermédiaire qui nous affirme livrer Aldi et Carrefour. Voilà, on y est. C'est là que finissent ces légumes au goût douteux. L'association des producteurs d'Alméria a refusé de nous donner des réponses claires sur ces sociétés. Alors, on a voulu savoir ce qu'en pensaient les enseignes belges. On a rencontré des représentants de Carrefour, Aldi et Deleuze. Et comme on est sympa, on a commencé par une question toute simple sur le bio et son cahier des charges afin de mettre tout le monde à l'aise. C'est la première page du règlement européen bio. Il est dit dedans la production biologique allie les meilleures pratiques en matière d'environnement, d'action pour le climat, un degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles. Et un tout petit peu plus loin, le texte ajoute en veillant à ce que les agriculteurs en tirent un revenu équitable. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Totalement. Est-ce que ce sont finalement des valeurs auxquelles Deleuze adhère ? Complètement. Est-ce que ce sont des valeurs auxquelles Aldi adhère ? Oui, c'est surtout l'aspect naturel. Quand on résume tout ça, c'est chaque fois revenir à l'aspect naturel du produit. Arrêtons-nous sur les légumes naturels d'Aldi. Sur papier, le groupe vous promet des légumes au top de l'équitable. Et ça, grâce à deux arguments massus. Sur nos produits, on a le numéro Global Gap qui nous permet de retracer le produit jusqu'à l'origine. Et puis à côté de ça, les produits sont aussi certifiés Grasp. Donc ça veut dire que c'est un organisme aussi qui dépend aussi de Global Gap, mais qui s'assurent que les conditions de travail soient respectées au mieux. Durant toute l'interview, l'expert en communication d'Aldi va mentionner autant que possible les labels Global Gap et Global Grasp. Selon lui, la garantie d'avoir de beaux légumes bien cultivés. Un, il y a le numéro Global Gap qui nous permet de retracer le chemin que le légume a parcouru. Donc ça, c'est une part aussi de Grasp dont je vous parlais. La traçabilité, pour ça, elle est très importante. Et ça, c'est le numéro Global Gap en collaborant avec Grasp. Le numéro Global Gap. Je vais vous parler là tout de suite de Grasp. C'est bien connu. Un label, ça change tout. Ou pas. Car Global Gap et Global Grasp certifient un paquet d'entreprises, dont Biosabor et Biocamporoima. Vous vous souvenez ? Nos deux producteurs d'Almeria. Voici donc le moment de montrer les témoignages recueillis chez Biosabor et Biocamporoima. Deux fournisseurs d'Aldi. On retrouverait ici des légumes bio qui sont produits par ces travailleuses qui sont roumaines, pour le coup, qui se plaignent de travailler jusqu'à 21 heures par jour, de ne pas être payées correctement. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles, vous pensez ? À vrai dire, à ce niveau-là, pour l'instant, moi, personnellement, je ne sais pas donner plus d'explications que ça. les faire avec nous, nous collaborons, ils sont audités par Grasp qui, par après, nous certifie que les conditions dans lesquelles les personnes travaillent sont des bonnes conditions. Pouvez-vous garantir que chaque personne qui travaille à la récolte ou à la production des légumes que vous vendez chez Aldi est correctement payée et correctement traitée ? Une réponse par oui ou non, je ne pense pas que ce soit une bonne réponse. On ne m'a jamais appris de dire oui ou non. En tout cas, c'est un engagement que nous voulons, que nous souhaitons et qui est inscrit dans nos cahiers de charges et c'est une de nos devises de payer un prix correct aux fournisseurs, tout ça dans une relation durable et à long terme. C'est une devise ? Ça ne veut pas dire que c'est le cas ? Quand c'est une devise, c'est quelque chose que tous les jours, nous nous efforçons de faire, bien évidemment. chez Aldi, on se retranche donc derrière une devise. Mais vous allez le voir, chez Carrefour et Deleuze, ils ont joué une autre carte. Haciendas Bio, quand on leur a téléphoné, vous a confirmé travailler avec Deleuze. Ok. Est-ce qu'il est possible que ces travailleurs-là qui ont dénoncé leurs conditions et certains de ces légumes se retrouvent ici dans les rayons de chez Deleuze ? Je n'ai aucune idée. Il faut vraiment que je vérifie avec mon collègue qui gère vraiment cette catégorie de produits. À mon niveau, évidemment, je ne suis pas au courant de tout. Ça vous inspire quoi ? Si c'est le cas, vraiment, il y a du boulot et il y a vraiment des choses à améliorer. Enfin, oui, j'ai du mal à... Je suis assez étonnée. La carte de l'étonnement et de la surprise. C'est la même réaction pour Pascal Léglise, le grand responsable de la durabilité chez Carrefour. Est-ce que vous pouvez garantir que ce genre de production ne se retrouve pas dans les rayons de Carrefour ? Alors, théoriquement, d'abord, oui. Pourquoi ? Parce que nous avons une exigence sur tout ce qu'est le suivi et l'application de standards sociaux qui dérivent tous des exigences du Bureau international du travail. Mais ça semble être le contraire, là. Alors, dans ce qu'on entend ici, c'est totalement non respecté. Si je comprends bien, je ne connais pas le contexte espagnol, mais enfin, quand on entend, ce qu'ils écoutent, ce n'est même pas acceptable en tant que tel. Et donc, de ce côté-là, la première réaction que je vais avoir suite à notre entretien, je vais demander quelle est la liste de tous nos producteurs de fruits et légumes qui est en ordre avec les standards sociaux. Deux possibilités. Soit ça a été relevé et il doit y avoir un plan d'amélioration qui se met en place qui est défini dans le temps, soit ils n'ont pas fait les audits en question et là, nous sommes en tort par rapport à notre éthique, par rapport à ce que nous annonçons. Donc, là, je ne peux pas dire oui, non. Je vous dis très clairement que dans l'éthique de Carrefour, ce n'est pas admissible et que donc, dans ce cadre-là, je vais téléphoner à mon qualiticien sur place pour lui demander ce qu'il en est avec ce producteur-là. Alors, Tristan, est-ce que Carrefour a tenu son engagement ? Est-ce qu'il y a eu des suites à cette interview ? Eh bien oui, le groupe est revenu vers nous début décembre en nous remerciant, je cite, de les avoir alertés sur cette situation. Carrefour réaffirme que les droits sociaux sont fondamentaux dans leur politique et leur stratégie. Il confirme également travailler avec les entreprises que l'on a citées dans le reportage et ils annoncent effectuer de nouveaux contrôles inopinés au sein de ces entreprises espagnoles. Donc, Carrefour reconnaît qu'il y a bien des problèmes dans cette filière mais est-ce qu'il est le seul ? Non, Deleuze également est revenu vers nous. Globalement, c'est la même réaction puisque la chaîne de magasins va renforcer ses contrôles chez ses producteurs espagnols. Enfin, Aldi nous a même annoncé officiellement arrêter toute collaboration avec Biosabor. Biosabor, c'est l'une des sociétés que l'on a pu voir dans le reportage. C'est une décision importante prise à la suite de notre enquête. Oui, ça semble être le cas. Reste qu'à l'heure actuelle, on trouve encore des légumes espagnols dans les rayons d'Aldi et on ne sait pas avec quels producteurs finalement vont désormais travailler et on sait qu'à Almeria, il est parfois bien difficile de trouver des entreprises qui travaillent dans de bonnes conditions. Tristan, on a encore en tête ces images choquantes tournées à Almeria. On se demande finalement comment c'est possible dans le bio alors qu'il existe ce cahier des charges qui est censé réglementer tous les modes de production du secteur. On ne trouve rien là-dedans sur la manière dont il faut rémunérer, traiter les personnes qui récoltent nos fruits et nos légumes. Eh bien, il y a une subtilité énorme avec ce cahier des charges. Si on regarde les premières pages, les premières lignes même, il y a des grands principes, des belles intentions comme rémunérer correctement le producteur, comme protéger l'environnement, comme favoriser le circuit court et local. C'est un peu ça l'esprit du bio en fait. Mais si on va voir ce qu'il se trouve quelques pages plus loin, la loi en tant que telle, eh bien, elle a oublié ces grands principes, ce qui fait que payer correctement celui qui récolte nos légumes, eh bien, ce n'est pas obligatoire. Parce que des pays ou des lobbies n'avaient pas envie que ça s'y retrouve ? Effectivement, ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à un décalage énorme entre l'esprit du bio que certains défendent et la loi du bio. Ce n'est pas le seul décalage. Le bio traîne une réputation qui lui colle à la peau, celui d'être cher. On est retourné chez Cédric Saccon, notre producteur de légumes en circuit court. histoire de discuter du prix de ces tomates. Déterminer un prix, c'est toujours compliqué parce qu'on essaye de le faire nous au plus juste pour pouvoir se rémunérer dignement. Et donc, on ne peut pas se fier au prix du marché. On essaye de calculer au plus juste en fonction de nos coûts, des rendements, des coûts de main d'œuvre. On explique aux clients aussi le pourquoi. Le prix est comme ça. Et parfois, on arrive à être très concurrentiel. Parfois, ce sont des produits bio de grandes distributions simplement parce que là, on est mieux organisé, mieux équipé et qu'on n'a pas un intermédiaire qui prend une marge entre les deux puisque ici, c'est entre nous et le consommateur directement. C'est donc lui qui décide du prix des légumes qu'il vendra, une liberté qui permet à Cédric de vivre de sa passion. Vous en sortez financièrement ? Oui, même si le salaire n'est pas élevé par rapport au nom de redor qu'on fait par semaine. Mais à côté de ça, on a un cadre de vie, une qualité de vie ici qui nous permet de compenser et on profite autrement aussi que par le salaire. Et à partir du moment où on n'a pas à se tracasser de payer les factures et qu'on peut engager du personnel et qu'on a de quoi payer le personnel et nous, de quoi vivre simplement, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin de plus. On estime en moyenne que les produits bio sont 30% plus chers que dans le conventionnel. Une différence qui varie selon les types d'aliments mais aussi selon le circuit de distribution. Car le bio abordable et équitable, c'est possible. Dans la coopérative de Pascal Hennon, les marges sont comprimées pour permettre de vendre à un prix plus bas. Nous, on trouve que c'est toujours un peu tabou les prix. On ne sait jamais. Nous, on sait que 70% du prix que les clients achètent vont pour le producteur. Le prix est défini par le producteur et c'est nous qui comprimons un peu plus haut que le seuil de rentabilité finalement. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de gagner beaucoup plus puisque les gens qui ont mis de l'argent dans notre entreprise puisque c'est une coopérative ne sont pas des invests, ne sont pas des financiers, ne demandent pas un rendement. Donc nous, l'argent, c'est du capital qui ne demande pas de rendement donc ça nous permet de ne pas être sous pression de rentabilité. Dans le modèle d'entreprise de Pascal Hennen, 70% du prix d'achat revient au producteur. Un pourcentage bien plus élevé que celui généralement appliqué dans la grande distribution. Prenons l'exemple de notre producteur Belorta, l'immense coopératif qui fournit l'ensemble du marché belge. Eh bien, ces tomates cerises nous ont intrigués. On peut-on trouver ces tomates ? Ça, c'est spécialement pour Deleuze. Ok. Et quel est votre prix pour un kilo ? Pour ça, c'est 3,25 euros. Et en supermarché ? Ça, je ne sais pas. Nous, on sait. Vous seriez surpris du prix que ces petits légumes peuvent subitement gagner une fois sortis de serre. Chez Deleuze, le kilo acheté à Kuhn passe soudainement de 3,25 euros à 10,60 euros en rayon. Plus de 7 euros de différence. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté de cette question. 800 kilos de tomates cerises à 3,25 euros. Grosso modo, un peu plus de 3 euros. On les retrouve à 10,60 ici, donc il y a un peu plus de 7 euros de différence. C'est beaucoup, non ? C'est beaucoup. Je suis même étonnée, donc j'aimerais bien pouvoir vérifier cette information-là, mais oui, ça me semble énorme. Et oui, c'est énorme. Là encore, Deleuze a voulu jouer la carte de la transparence. Après l'interview, le groupe nous a envoyé le détail. Sortie des serres, à 3,25 euros, nos tomates cerises vont prendre de la valeur. Dans le prix final, il faut, entre autres, ajouter les pertes éventuelles. L'emballage, le transport ou le coût de certification. Prix d'achat d'un kilo de tomates cerises pour Deleuze, 6,40 euros. Pour finalement les vendre, 10,60 euros le kilo en magasin. Quant à notre producteur flamand, lui, il ne touchera que 30% du prix total. Ces chiffres vous paraissent étonnants et pourtant, cela n'a rien de surprenant pour Christophe Brusset. Depuis Paris, Investigation a rencontré cet ancien dirigeant d'importantes sociétés de l'agroalimentaire. Les marges appliquées dans le bio de grande distribution, il connaît plutôt bien. Les marges prises par la grande distribution sur les produits biologiques dans leur ensemble sont totalement abusives. La grande distribution voit dans le bio une bonne façon de faire du profit facilement. Comment est-ce qu'on détermine le prix de l'aliment qu'on va vendre dans un rayon de supermarché ? Dans une entreprise industrielle comme là où j'ai travaillé ou dans la grande distribution, on fixe le prix en fonction de ce qu'on imagine que le consommateur est prêt à payer. La grande distribution a parfaitement compris que les consommateurs ont intégré le fait que les produits bio sont plus chers. Ceci dit, les consommateurs ne savent pas précisément de combien doit être ce surcoût. Est-ce qu'on parle de plus 20%, plus 30%, plus 50% ? La grande distribution joue sur cette imprécision pour largement charger la barque et augmenter les prix souvent au-delà du raisonnable. On arrive aujourd'hui à avoir un bio à deux vitesses. Il y a un bio de qualité qui est promu par les réels, les promoteurs du bio et ceux qui y croient vraiment, qui croient en la démarche. et un bio de masse industrielle avec beaucoup de produits de mauvaise qualité. Parlons-en de la qualité. Durant ces six mois d'enquête, on s'est associé à la faculté des bio-ingénieurs de l'UCL. Le but, analyser le goût, la qualité nutritive et les polluants contenus dans vos aliments bio. des jours entiers de tests sur deux produits de grande consommation, les œufs et les tomates. On va faire un test gustatif sur les tomates. Vous allez goûter cinq tomates différentes. Rincez-vous bien la bouche entre chaque tomate pour ne pas influencer les suivantes. Et bonne dégustation. Voici le centre d'investigation clinique en nutrition de Louvain-la-Neuve. Sur notre table, quatre types de tomates. Conventionnel industriel, conventionnel local, bio-industriel et bio-local. Autrement dit, des légumes issus de la grande distribution et du circuit court. Au total, 60 personnes, toutes générations confondues, ont goûté nos tomates. Le but, déterminer laquelle est la plus savoureuse. Ici, on fait une photographie, on fait un instantané. Fin août, en Belgique, on a différents types de tomates. Est-ce que ces tomates sont toutes équivalentes ou est-ce qu'il y a des différences ? Trois jours de testing et des kilos de tomates ingurgités. Direction la salle de classe du professeur Ivan Larandelle pour découvrir le choix de notre panel. En numéro un, c'est la bioloquette qui a eu la meilleure note avec environ 6,4 sur 9. Et puis, c'est la bioloquette de grande surface, ensuite la conventionnelle en local et la conventionnelle en grande surface en dernier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le seul écart vraiment significatif qu'on ait trouvé, c'est les tomates bio en filière locale qui sont significativement meilleures que les tomates bio de grande surface. sur nos 4 tomates. Sur nos 4 tomates, une s'est donc largement détachée des autres en termes de saveur et de goût. La tomate bio circuit court. Pour l'équipe de l'UCL, c'est la façon de produire et de récolter qui fait la différence notamment. C'était une tomate très parfumée et les arômes se libèrent, se développent au moment où le fruit est à maturité. On sait que les tomates qu'on a achetées circuit court, dès que le producteur les récolte, elles sont amenées directement dans la coopérative où on a pu les acheter. Ce n'est pas le cas par exemple avec les grandes surfaces. Évidemment, ça c'est un des biais les plus importants qui peut expliquer les différences de goût qui existent. Mais on ne s'est pas limité au goût des tomates. Avec l'UCL et l'Université de Liège, on a également recherché la présence de polluants dans les oeufs comme les polychlorobiphéniles, plus communément appelés les PCB. Ce sont des composés qui ont été interdits depuis plus de 40 ans et qui sont toujours là dans l'environnement. Ce sont des bons indicateurs de la pollution environnementale. Pour investigation, l'équipe de Gauthier-Epp a analysé des oeufs bio et conventionnels d'exploitation wallonne. L'objectif ? Déterminer si ces PCB, considérés comme des perturbateurs endocriniens, se retrouvent jusque dans les oeufs que nous consommons. Et surprise, ces chercheurs ont trouvé une différence importante entre production bio et non bio. Qu'ils soient conventionnels ou bio, tous les oeufs sont en dessous de la limite imposée qui est de 40 nanogrammes de PCB par gramme de matière grasse. Donc, on est en dessous. Par contre, ce qu'on constate, c'est que nos 4 producteurs d'oeufs bio wallons, ils sont avec des doses de PCB dans les oeufs qui sont faibles, qui sont bien en dessous de cette fameuse norme. Si tous les oeufs testés sont donc en dessous du niveau de pollution tolérée, les productions bio possèdent généralement des teneurs en PCB jusqu'à 3 fois plus basses qu'en conventionnel. En clair, selon les échantillons récoltés pour ces analyses, consommer ces oeufs biologiques offre une plus grande assurance de consommer moins de polluants. Que ces oeufs soient produits à petite, à grande, voire très grande échelle. Dans le bio, un secteur en particulier est au centre de toutes les attentions. Le secteur avicole. La demande de poulets et d'oeufs explose. C'est l'une des meilleures croissances de tout le bio. Et c'est aujourd'hui devenu un business rentable. Comparé à un oeuf conventionnel qui se vend en moyenne 10 cents, un oeuf bio s'achète en moyenne 40 cents. Jusqu'à 4 fois plus cher. Évidemment, cela donne des idées à certains. Alors si vous avez en tête une petite ferme familiale et idyllique où gambadent quelques poules, eh bien, peut-être que là aussi, vous allez être un peu déçus. En Europe, des poulaillers bio-intensifs et industriels voient le jour un peu partout. Voici l'un des plus grands situés en Belgique, à Septon, en province de Luxembourg. 40 000 poules pondeuses réparties dans deux bâtiments. Une exploitation qui travaille exclusivement avec le groupe Carrefour. Un endroit bucolique à en croire la pub. Je m'appelle Anne-Sophie Delposse. Ici à Durbouy, nous élevons des poules pondeuses plein air bio en filière qualité Carrefour. Les aliments sont 100% biologiques et sans OGM. Un élevage où les poignées de mains sont fermes et où quelques poules picorent et se baladent dans les champs. Enfin ça, c'est ce qu'on veut bien nous montrer. Et forcément de bons oeufs. On aurait bien voulu vous emmener à l'intérieur, pour du vrai. Le petit problème, c'est que la gérante de l'exploitation nous refuse l'accès au poulailler depuis six mois. Six mois de coup de fil et de demande de rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y aurait moyen qu'on passe chez vous ? Aujourd'hui, non, parce qu'on fait les pâtes des vaches après-midi. Vous faites les pâtes des vaches. Ah oui, effectivement. Oui. Et vous me parlez ? Oui ? Mais Carrefour m'avait téléphoné après et Carrefour avait dit parce que moi, j'avais dit pour être sanitaire et tout ça, comme il y a de nouvelles poules et tout, qu'on n'allait pas dans les bâtiments. Elle avait dit qu'on pourrait faire ça par téléphone peut-être. Oui, non, le mieux, c'est quand même de pouvoir venir chez vous. Je vais voir un peu avec Carrefour, alors. On a demandé à Pascal Léglise, le monsieur durabilité de Carrefour, pourquoi Investigation ne pouvait pas entrer dans ce poulailler. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on nous a refusé d'ailleurs l'accès à ce poulailler ? De ce que moi, j'ai compris quand vous avez eu l'accès, c'était dans sa situation où elle était. Je pense qu'elle était avec toute une série de... D'abord, elle avait des petits poussins. Oui, c'est Aurélie qui m'a informé. Elle nous a communiqué ou avant-hier, je ne sais plus, qu'elle ne souhaite pas rencontrer des journalistes. Alors que pour nous, c'était tout à fait OK. C'est vraiment elle qui ne souhaite pas parler. Elle nous disait qu'elle allait vous demander votre autorisation d'abord. Pour moi, c'est goût. Vous pouvez y aller, je vous le dis très franchement. Je ne suis absolument pas opposé à ce que vous alliez sur place. Parfois, il y a la crainte de la caméra, tout simplement. Je m'appelle Anne-Sophie Delposse, ici à Durbouy, nous élevons des poules pondeuses plein air bio en filière qualité Carrefour. Il y a la crainte de la caméra, tout simplement. Soyons très clairs. Vous avez... une question nous picore la tête. Comment est-il possible d'avoir 40 000 poules bio au même endroit ? Comment a-t-on autorisé des élevages industriels et intensifs d'une telle importance ? Pour investigation, des experts du monde politique et associatif ont accepté d'analyser ce type d'élevage. C'est perturbé par... Voici l'explication de Philippe Grogna, le directeur de Bio Wallonie, la structure wallonne d'encadrement des producteurs bio. Écoutez bien. C'est assez subtil. Pour les poules pondeuses, on fonctionne plus par lot de 3 000 poules, donc des loges dans des bâtiments qui doivent aussi avoir accès à un parcours extérieur, mais il n'y a pas de limite, de nombre limite de loges au niveau des exploitations. Est-ce qu'on a toujours considéré, quand on a créé ce cahier des charges, qu'en poules pondeuses, par exemple, c'était 3 000 par lot ? Alors, au niveau de la réglementation bio-européenne, le terme en anglais, c'est poultry house qui est utilisé, et effectivement, ça a été considéré comme étant poule alliée ou loge par certains. Et donc, il y a une considération qui a été faite, finalement, de l'eau de 3 000 poules dans un bâtiment. Ça vous semble compliqué ? C'est normal. On vous explique. Si on lit attentivement le règlement européen, écrit avant les années 2000, la loi est claire. Il ne peut y avoir plus de 3 000 poules pondeuses par bâtiment avicole. C'est écrit, là. Mais sous la pression de certains pays et de lobbies, la loi va prendre petit à petit une autre définition. Dans une nouvelle version, après les années 2000, le mot bâtiment avicole, traduit de l'anglais poultry house, va se transformer en compartiment de bâtiment. On reprend. Chaque bâtiment devient un compartiment de bâtiment. une simple différence de traduction qui va tout changer. Car à partir de ce moment-là, des exploitations vont pouvoir aligner plusieurs poulaillers de 3 000 poules dans un même poulailler. Malin, non ? C'est à la limite du texte. À la limite de la légalité ? C'est légal. En tout cas, la façon dont le texte est interprété en Belgique. En ce qui me concerne, moi, je ne pense pas que c'était l'intention du législateur. Disons qu'il y a des opérateurs en Europe qui ne voient pas l'intérêt de limiter la taille en bio. Pour eux, si c'est bio, c'est bon. Donc c'est bon pour l'environnement. Et c'est bon pour les gens. Et donc, plus c'est grand, mieux c'est. C'est l'exemple où on voit bien la pression du lobby industriel qui a réussi à faire entrer dans un cahier des charges qui se veut vertueux des logiques qui sont tournées vers des pratiques industrielles. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Et jouer avec le cahier des charges, cela donne ça. Grâce à nos confrères de la télévision locale, on a récupéré quelques images tournées à l'intérieur du poulailler de Septons. Ce que vous voyez là, c'est une toute petite partie de l'exploitation. Pour le comprendre, il faut récupérer les plans de ce genre d'élevage. Dans ces images, il y a probablement entre 2 600 et 3 000 poules dans un seul compartiment. Il faut multiplier 8 fois cette image pour visualiser un bâtiment de 20 000 animaux. puis le doubler pour atteindre les 40 000. Le nombre total de poules pondeuses à Septons. Derrière cette exploitation, on retrouve un entrepreneur belge, domicilié au Panama et spécialisé dans le transport de gaz liquéfié. Un propriétaire qui a demandé l'autorisation de construire un nouveau poulailler géant de 40 000 poules, quelques kilomètres plus loin. Pour le moment, le projet est toujours en attente d'un permis. Avouons-le, on est loin de la petite ferme familiale. Et vous allez le comprendre, ce n'est pas sans conséquences. L'idée de la bio, outre le fait de ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement, c'est d'être insérée dans son écosystème, donc son écosystème naturel et aussi dans son écosystème social. À partir du moment où une ferme bio émée du bruit ou des odeurs ou même par sa taille gêne les riverains, on ne colle plus à l'idée en fait. On ne colle plus à l'idée de la bio. Les tailles des ateliers en production avicole font référence à mon avis à des élevages hors sol où on peut discuter du bien-être animal ou on peut discuter de l'intérêt de ce type d'élevage en tout cas dans ces tailles-là. On crée des complications sanitaires aussi ou pas ? Bien sûr, on s'expose. Si on parle de la grippe aviaire, par exemple, typiquement, c'est la filière industrielle qui est à l'origine de la difficulté. Quand on concentre sur des zones, dans des bâtiments, des activités qui sont extrêmement spécialisées, on s'expose à des risques de sécurité alimentaire. Si ces élevages sont légaux, ils posent question. même pour le directeur de Bio Wallonie qui encadre tous les producteurs bio de la région, qu'il s'agisse d'exploitations de petite taille ou industrielles comme à Septon. Vous défendez, vous, un esprit bio ? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de très important, effectivement. Et est-ce qu'un élevage de 20 000, plus à côté d'un autre bâtiment de 20 000, donc un élevage complet de 40 000 poules, est-ce que c'est l'esprit bio, selon vous ? Alors, si on prend l'esprit réglementaire ou en tout cas le règlement, ça répond au cahier des charges réglementaire. Maintenant, au niveau des eaux de valeur qu'on va associer au bio, libre à chacun, effectivement, de le considérer comme il le souhaite. Est-ce que vous êtes politiquement correct en répondant à ce que vous venez de répondre ? Oui. Des élevages intensifs et industriels, c'est l'assurance de vendre des oeufs bio à bas prix dans la grande distribution. La production de septons se retrouve dans les magasins Carrefour. Mais étonnamment, même pour Pascal Léglise, ce modèle n'est pas le bio rêvé. Le problème, il est réel. Je ne le rejette pas. Vous avez entièrement raison. Septons, c'est un problème ? Ce n'est pas un problème, c'est une question sur l'avenir. Est-ce que vous diriez que Carrefour joue avec le règlement européen en établissant des poulaillers de cette taille-là ? Carrefour ne joue pas parce que c'est, et je n'en jette pas directement la responsabilité sur le responsable local, sur le propriétaire local, à un moment donné, on a eu besoin de volume. Et il est certain que dans la solution qui nous a été présentée à l'époque, il pouvait répondre à ce besoin pour pouvoir toujours acheter des produits élaborés en Wallonie. Cet acteur-là participe à l'économie wallonne, quoi qu'on dise. il répond aux réglementations et autres. Est-ce que c'est l'avenir du bio ? Personnellement, pour moi, non, dans le sens où on doit continuer d'encourager les exploitations familiales. On a une dernière question avant de quitter notre poulailler géant. Quel est l'avenir de ces exploitations intensives ? Pour Marc Fischer, le président de Nature et Progrès, un mouvement pionnier dans le bio, ce modèle disparaîtra rapidement. Pour l'instant, ça marche bien parce que les prix sont là. Mais le jour où il y aura une petite tension sur le marché, ce seront les premiers à disparaître. Quand vous avez cinq poules alliés de 4 000 poules, ça fait 20 000 poules, vous avez investi, vous ne maîtrisez rien du tout. Vous êtes sous contrat avec un opérateur qui, pour l'instant, achète les oeufs chers et les achètera au meilleur marché le jour où les Hollandais ou les Flamands ou les Français feront les oeufs un cent moins cher. Voilà. Donc, il n'y a pas d'avenir là-dedans. On n'en a pas fini avec nos poulets. Car il y a un autre pépin dans la filière. Petit en apparence et pourtant de taille mondiale. En bio, même l'alimentation pour bétail doit être certifiée. Il y a une règle à laquelle aucun produit ne peut déroger. C'est l'absence d'organismes génétiquement modifiés. C'est l'article 11. L'utilisation d'OGM, de produits obtenus à partir d'OGM et de produits obtenus par des OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux est interdite. Mais ça, c'est juste la théorie. Investigation s'est mise à table avec deux irréductibles du bio-wallon. André Grevis et Philippe Lux. Et contrairement aux apparences, on a en face de nous deux agriculteurs en colère. Quand on fait un aliment pour volaille ou pour bovin ou pour porc, peu importe, on incorpore de la céréale et il y a un tel besoin de productivité, même en bio, qu'on incorpore certaines choses. On s'est rendu compte en Belgique que les fabricants d'aliments utilisaient des prémixes dans lesquels on avait introduit des vitamines B2 d'origine OGM. Philippe, pourquoi c'est un problème ? Pourquoi ? Parce que même aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est génétique, on connaît probablement, le monde scientifique connaît probablement 5% des effets. Et donc, en connaissant si peu de la partie génétique, on n'a pas la précaution, on veut qu'on ne dissémine pas des OGM partout. C'est assez technique. Alors on va prendre un peu de temps pour tout vous expliquer. Voici donc la recette succulente du poulet aux vitamines B2 OGM. Pour que notre petit poussin devienne... Comme Paulette, la poule d'investigation, il faut le nourrir. Et c'est là que ça se complique. Dans l'alimentation pour volailles industrielles, on retrouve un tas de céréales, comme du maïs, du froment, ou encore du soja. Mais ce n'est pas tout. Les fabricants d'aliments y ajoutent un mélange de vitamines et d'oligo-éléments appelés Prémix. Et dans ce Prémix, il y a de la vitamine B2. Pour faire simple, c'est cette vitamine qui aide Paulette à se développer convenablement. Le problème, c'est que la B2 est synthétisée à partir d'une bactérie OGM. Autrement dit, créée de manière non naturelle. Rassurez-vous, dans les blancs de poulet de Paulette, on ne retrouve a priori aucune trace d'OGM. C'est le processus de fabrication qui pose problème, car strictement interdit par le règlement bio. Pour comprendre comment des OGM entrent dans la chaîne bio, l'équipe d'investigation a rendu visite à un important fabricant d'alimentation animale, la SCAR. Devant nous, Eric Wallin, son directeur, qui a accepté de nous parler de la vitamine B2 sans langue de bois. Parfaitement équilibré. Effectivement, aujourd'hui, là-dedans, il y a une micro-quantité de vitamine B2, mais c'est la même vitamine qui est issue d'un OGM. Au regard du cahier des charges bio, est-ce que c'est interdit, en théorie ? C'est interdit, effectivement, et donc on a un problème. Moi, celle que j'ai achetée chez le Prémixeur, certifiée, contrôlée, validée. Donc je constate tout à coup que c'est pas conforme, donc je dis, donnez-moi une autre. Je ne sais pas vous en donner une autre. Personne ne sait m'en donner une autre. Ce problème-là, c'est cette vitamine B2 issue d'OGM, on la retrouve sur tout le marché européen ? Oui. Et peut-être même dans une partie du monde aussi ? Avec certitude, ça. Avec certitude. Vous avez bien entendu. Le problème de la B2 est mondial. Ces vitamines sont fabriquées à l'autre bout du monde. Et puis vendues par des intermédiaires aux producteurs d'aliments comme la SCAR. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'éviter que des OGM rentrent dans le processus de fabrication des céréales pour les volailles. Et ça, Eric Wallin le regrette. On s'est laissé endormir, moi je vais dire les choses comme ça, par une délocalisation, c'est un peu la mondialisation, par une délocalisation de la production de la vitamine B2. Ou ça ? Ou ça. Ou ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. En chine ? On produit, probablement, oui. Ben voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement, le producteur, ça s'est concentré, c'est hyper spécialisé, c'est des quantités infinitésimales. Il faut les extraire, il faut les synthétiser, il faut les faire agréer, il faut les extraire. On s'est rendu compte tout à coup qu'en fait, le producteur, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, avait tout basculé vers un OGM. Voilà. Le problème de la B2 est jusqu'ici resté inconnu du grand public. Et la raison est simple, les autorités et le secteur du bio n'ont pas voulu que cela se sache. Investigation a mis la main sur des documents internes au secteur. Comme ce courrier qui date de mars 2019, envoyé au ministre Wallon de l'Agriculture de l'époque, René Collin. Une lettre qui met en garde les autorités sur la présence de la B2 dans l'alimentation pour volaille. Dans cet autre document de 2019, le secteur bio mentionne même un risque de niveau 3. Dans leur jargon, c'est une crise grave. Pas de communication proactive. Communication suivant la ligne du cabinet. Autrement dit, tout le monde se tait. Pour les autorités, la B2, c'est un sujet tabou dont il ne faut pas parler. Tout le monde a été mis au courant à ce moment-là. Le ministre actuel Willy Borsu est au courant ? J'imagine que oui. Est-ce qu'il est possible qu'à l'époque, on ait dit aux certains agriculteurs ou éleveurs qu'ils voulaient communiquer sur la vitamine B2 ce qu'on leur a dit de se taire ? Il y a eu une volonté de ne pas communiquer mais plutôt d'essayer d'apporter une solution à la problématique en sachant que comme le problème était effectivement européen et qu'on ne savait pas tous les mécanismes qui allaient se mettre en place en cas de communication qui dérape ou ce genre de choses-là, il n'y avait pas vraiment la volonté de pouvoir communiquer dessus. Est-ce que les gens ont été bridés ? Il n'y a pas de contrat qui lie les gens à ma connaissance et qui empêche les gens de pouvoir s'exprimer librement. Est-ce que le secteur a eu peur que ça se sache ? Je pense qu'une partie du secteur a eu peur que ça se sache. Pourquoi ? Pour l'image du bio en général. Les autorités wallonnes ont demandé à l'Europe une dérogation pour autoriser temporairement la vitamine B2 d'origine OGM. L'Europe a refusé. Aujourd'hui, cette alimentation pour volaille produite chez nous est toujours certifiée bio. Le ministre wallon actuel de l'agriculture, Willy Borsu, nous confirme être au courant du problème et affirme chercher une solution. Tristan, ce sont finalement les autorités wallonnes qui laissent faire. Comment est-ce qu'elles expliquent ça ? Le service public de Wallonie s'est justifié par mail en nous disant que la vitamine B2 n'est présente qu'en infime quantité dans l'alimentation pour volaille, qu'elle est nécessaire au développement de l'animal et qu'il ne faudrait pas bousculer toute la filière avicole wallonne pour un problème qu'elle dit européen. En d'autres termes, si tout le monde le fait, pourquoi pas nous ? On tolère donc quelque chose qui est interdit. On est dans une sorte de zone grise, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de résoudre ce problème ? Des pistes sont à l'étude, notamment au centre wallon de recherche agronomique. Des sociétés privées sont également en train de chercher une solution à un produit de remplacement et il se pourrait bien que dans les semaines, dans les mois à venir, une vitamine B2 issue d'un non-OGM débarque sur le marché. Le petit problème, c'est qu'elle serait une nouvelle fois produite en dehors de nos frontières, vraisemblablement en Asie, ce qui pourrait poser une nouvelle fois des problèmes de contrôle et de monopole. En quelques années à peine, le bio a bien changé. De produits de niche réservés à une population dite aisée, il est devenu un produit de grande consommation et un véritable business. Ce qu'on trouve en supermarché, de toute façon, si c'est labellisé bio, ça veut dire que c'est l'ensemble des règles mises en place pour le bio sont respectées. Mais avec le problème, c'est que ceux qui se trouvent la plupart du temps dans les grandes surfaces, ça respecte le cahier des charges européen, point barre. Ils n'auront jamais la fibre de la terre, du bio, du vrai, du vivant. Ils n'ont pas, ils ont juste la fibre du pognon. Aujourd'hui, on assiste au développement d'un bio à deux vitesses. Entre celui qui s'en tient juste aux règles et celui qui va plus loin, en y ajoutant les valeurs oubliées du cahier des charges. Alors quel sera le bio de demain et pour quel consommateur ? Je pense qu'aujourd'hui, on s'est éloigné des objectifs premiers du bio. Ce cahier des charges a évolué, et certains appliquent le cahier des charges sans appliquer l'esprit du cahier des charges. Les gens qui se lancent dans le bio par opportunisme en juste supprimant les pesticides, les engrais de synthèse et les OGM qui ne font pas la révolution dans leur pratique agricole, ils ne s'en sortent pas forcément mieux. C'est même cela qui alimente les statistiques de l'échec. L'objectif premier, ce n'est pas que les consommateurs qui ont choisi le bio plus, plus, plus soient le mieux possible, non. C'est qu'ils soient mieux, bien entendu, mais que l'ensemble mange mieux. Ce qui m'intéresse, c'est de faire évoluer l'alimentation des personnes qui sont précarisées. C'est ça qui est important. Chez nous, les projets comme celui de Pascal Hennon se développent petit à petit et gagnent de nouveaux clients. Misant sur un bio de saison, de circuit court et abordable, un bio dont la filière et les prix sont plus transparents. Nous, on s'est donné 5 à 10 ans pour influencer le territoire de l'arrondissement de Liège. Mais ce n'est que l'arrondissement de Liège. Après, on espère juste faire des émules qui vont le faire à Maastricht, à Dinan, à Bruxelles, à Gans, quel que soit leur droit. J'espère juste qu'il y aura suffisamment d'exemples en peut-être un peu comme nous qui vont être impactants, qui vont permettre aux décideurs de la grande distribution d'un peu changer et changer un peu leur modèle. Ces magasins cohabitent avec la grande distribution, acteur incontournable qui a permis au bio de se populariser, le rendant toujours moins cher, mais peut-être plus beau que ce qu'il n'est vraiment. Ce qui est en train d'armer la bombe à retardement entre le monde de la production alimentaire, les chaînes agroalimentaires et les consommateurs, c'est des publicités qui racontent vraiment des mensonges et ça c'est vrai en bio et en non bio. Et donc si on fait rêver les gens avec des publicités qui n'ont rien à voir avec la réalité de la poule ou la réalité de la tomate ou la réalité du salaire du producteur, si on continue à faire rêver les gens comme ça, on maintient le système dans un état de déséquilibre qui est intenable et qui va faire perdre la confiance. Et au final, il y a nous, les consommateurs. Entre nos mains, un pouvoir plus important qu'on imagine. Celui d'acheter ou non, de se renseigner, de lire ce qui se cache parfois derrière ces étiquettes anonymes et puis d'opter pour un nouveau modèle d'agriculture et d'élevage qui se veut plus vertueux. Le vrai bio, en quelque sorte. d'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture Sous-titrage FR ?